Pousse-toi de là, perdement! Laisse-moi passer! C'est scandaleux! D'abord, qui êtes-vous? La bande James. La bande James? Ouais? Et pourquoi pas James Younger? La bande James Younger. T'auras une bonne taloche si tu crois que tu veux, hein? Non mais arrêtez, je lui ai dit que c'était fermé! Allez, pousse-toi, ça tu vis! Arrêtez! Excusez-moi, Monsieur. C'est vraiment férié. De quoi est-ce que vous vous mêlez bon à rien? Ça n'a jamais été férié, voyons! Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur! Allez, le coffre, Monsieur. Madame, faites-moi une faveur, retournez-vous et cachez-vous les yeux. Pourquoi? Je vais abattre cet homme, vaut mieux pas voir ça. Parfait. Allez, ouvre-le. Tout de suite. Non, ça n'est pas un jour... Puisque je vous dis que c'en est un... Je regrette! Vous avez raison, Monsieur. Mais alors, pourquoi vous voulez pas qu'on entre? Ah, c'est juste parce qu'on est en train de la cambrioler. Oh! Ben, vous pouviez pas le dire plus tôt? C'est un secret. Oh! Je vois. Alors, je vais attendre ta très bonne décision. Oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que le vieux Tucker est assis tranquillement devant la banque. Et alors? Alors, ben, tu l'as déjà vu rester comme ça sans engueuler personne, toi, pas moi. Ça s'est bien passé? Ouais. Et vous, ici? Il faudrait qu'on discute. Nous avons le choix entre deux méthodes, Monsieur. Une seule d'entre elles vous laisse la vie sauve. On peut dévaliser une banque. Et rester quand même poli. Où est-ce que t'étais, nom de Dieu? Eh, je vous couvrais. Cinq mille, c'est pas mal. Moi, j'en ai trois. Huit mille dollars, ça fait mille pour chacun! Je crois que la chance est en train de tourner. Et on fait quoi avec ça, les titres de propriété détenus sur les fermes par la compagnie des chemins de fer? Ben, passe-moi donc ça avant qu'il leur arrive un problème. Hop!